Notre projet, c'est la clé biométrique EOPAS, un dispositif 100% matériel, autonome, d'authentification forte. Ça permet d'éliminer le fardeau des mots de passe, d'appliquer le RGPD, le MFA, sans en faire porter les contraintes sur les utilisateurs. Une grande joie, une grande fierté de recevoir ce prix sur la confiance numérique, d'autant plus venant d'un jury aussi prestigieux. C'était assez délicat, on va dire, de faire passer un message concret et précis auprès d'un jury à distance. De pouvoir rencontrer autant de DSI, de grands groupes, c'était aussi très impressionnant et très valorisant, puisqu'on a pu faire des contacts avec certains d'entre eux. Certains d'entre eux, de ces DSI, nous ont recontactés, donc on a pu prolonger les échanges. En règle générale, ça prend beaucoup de temps déjà pour rencontrer les bonnes personnes. Là, c'est un facilitateur et un accélérateur, on va dire. C'est vrai que la clé, elle ressemble à une clé de voiture, une clé de maison, donc ça semble un objet du quotidien. Et en fait, d'apprendre que ça peut servir de badge biométrique, que ça peut servir aussi pour, par exemple, ouvrir sa session de PC, même verrouiller son PC lorsqu'on s'en éloigne, s'authentifier sur n'importe quelle application en MFA. C'est vrai que ça surprend, on va dire, de prime abord et donc c'est le fruit d'un long travail. On a mené sur fonds propres, de manière complètement indépendante et sans aucun soutien, sans aucun fonds externe. C'est souvent assez compliqué, effectivement, de financer, même en règle générale, des projets hardware, comme on dit, parce que ça intéresse généralement assez peu les investisseurs qui préfèrent miser sur du service ou sur du SaaS avec un récurrent, donc un retour immédiat. Alors que si on prend, par exemple, la première capitalisation au monde, c'est Apple et c'est un fabricant de hardware. Devoir sa clé utilisée, par exemple, dans une société de sécurité qui l'utilise comme badge d'accès, c'est très valorisant.